La corde de rappel des raretés effectives aujourd'hui, c'est la question de la justice, de la justice sociale. Souvent, on définit la sobriété par l'expression « moins de biens matériels et plus de liens ». Alors le « plus de liens », ça correspond tout à fait à ce que Isabelle vient de nous dire, c'est-à-dire plus de liens du côté de la qualité relationnelle, plus de liens du côté de la qualité spirituelle, au sens de la qualité de sens, c'est la question des deux déserts. Mais on ne peut envisager le plus de liens que si, du côté du moins de biens, on n'a pas demandé à des groupes ou des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté d'être dans le moins de biens. Oui, on reviendra sur toute cette question de la justice sociale, parce que c'est un vrai, vrai sujet. Mais c'est vrai que... Alors, je peux faire le lien avec la métamorphose. Oui, parce qu'en fait, quand même, métamorphose, c'est quand même un terme particulier. On est des espèces de chenilles, on doit devenir papillon quand même dans votre histoire. Oui, mais alors d'abord, c'est là qu'il y a un lien avec ce que je viens d'évoquer, parce que si la perspective positive, qui est celle d'une humanité devenant plus humaine, parce que c'est ça, la grande affaire, au fond, est-ce que cette humanité peut devenir pour de bon sapiens sapiens ? Comme le dit Edgar Morin, on est plus des sapiens des minces que des sapiens sapiens. Mais à défaut d'être une origine, on pourrait considérer que sapiens sapiens, ça peut être, et moi, je dis même, ça doit être un projet. Non seulement parce que ça pose la question de l'intelligence, mais de l'intelligence créatrice, le premier sapiens, parce que si c'est de l'intelligence destructrice, ça donne la guerre. Et le deuxième sapiens, et là, c'est aussi en écho à ce que disait Isabelle tout à l'heure, sapiens, ça vient de sapérer, et sapérer, en latin, ça veut dire savourer. Sous-titrage Société Radio-Canada